Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory Aujourd'hui, j'ai pas chômé les mecs, alors petit changement de programme, on a deux choses à faire Premièrement, où est-ce que je suis ? Bah... vous vous souvenez quand je vous ai dit que je ferais de l'EME, bah en fait j'ai pété un peu un câble, j'en ai eu marre parce que L'EME là qu'il y avait dans le lac en plein milieu, on y passera tout à l'heure Bah en fait il est impur et de deux il est chiant à ramener toutes les ressources à côté Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai eu du bol, voilà en fait en faisant le trajet pour me dire bah je vais aller chercher Je sais pas quelle ressource dans le coin, sûrement du fer et du cuivre dans le coin Et en fait je me suis dit, tiens je vais me balader là et je vais aller monter là sur Sur ce pilier, je me suis dit allez, je vais aller chill et tout machin, gna 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 Et je me dis, bah allez je vais aller sur ce pilier en pierre là et c'est vrai que Bah en fait là j'ai une source de ME pure Que j'avais totalement zappé Et j'étais déjà venu dans le coin là, c'était pour aller chercher du fer là que j'avais ramené pour le Les cadres modulaires lourds Et j'avais juste totalement oublié l'existence de cet endroit Donc je vais chercher mon... j'ai besoin de 4 ressources, donc de l'OME forcément Du charbon en petite quantité, du fer en petite quantité et du cuivre en petite quantité Ce que j'appelle petite quantité c'est euh... des sources impures Donc je vais aller chercher mon charbon Euh quelque part je crois par là Peut-être même par là Vous voyez là vous me dites, voilà ici Vous me dites mais je vais aller chercher loin en fait Bah oui mais parce que là j'avais du pur et du normal Et je me suis dit tant qu'à faire autant aller chercher de l'impure Qui est très chiant à utiliser, or ce genre de petit cas J'ai également, je suis également aller chercher là-bas Du cuivre, pareil, impur et juste en dessous là, la mine qui est là, du fer impur Et euh... et ben à partir de là On va pouvoir construire le nécessaire pour le ME Il y a pas grand chose en soit, en... en construction à faire C'est pas... c'est pas très méchant Il y a euh... Il y a 5 constructeurs plus 3, 8 Plus 4, euh... 12 12 constructeurs 2 fonderies 2 hauts fourneaux 2 façonneuses Donc c'est pas très méchant Donc c'est pas très méchant Voilà j'ai prévu de le faire là Là euh... de cette manière là Donc 2 2 2 Tac tac Je sais pas encore euh... comment je vais... 4... 5... on disait Bon je vais faire ça, je vais rajouter 2 sur les bords là Et là... je vais éteindre Alors j'ai rien comme ressource sur moi Enfin... J'ai pas grand chose Donc on va Tester Comme je le disais la dernière fois La construction euh... Avec uniquement les... Enfin... avec beaucoup des ressources Euh... qu'on a dans le... dans le dépôt euh... dépôt euh... Euh... je sais plus quoi là Ah... voilà Donc premier temps... dans un premier temps on a 602 ME là qui arrive quand même... Enfin... On aura 602 ME à terme C'est là on a pas encore nos 602 ME Hum... Et... bah le tout dans 5 constructeurs... Ah oui alors... C'est vrai que j'avais déjà vu cette histoire là On va laisser un tout petit peu de marche pour gérer nos ors... Sources... là on va se mettre bien au milieu Bien au milieu ou... Et puis on a grandir un des côtés... Et... Merci... donc constructeurs, cinq constructeurs pour faire de l'EME enfin pour faire un... non c'est EME réanimé hop merde pieds collés, c'est bon ? ouais c'est bon, c'est bon, c'est bon hop on va consommer pas mal de l'EME c'est un minimum de l'EME ça en va par minute ? eh ouais quand même donc c'est du MK3, je vais devoir utiliser du MK3 et en sortie ça me donnera du EME réanimé en tout j'en aurai 150 donc là c'est 30 par... ouais c'est ça on va utiliser du MK3 sans aucun soucis hop on va alimenter tout ça c'est vrai que c'est du MK3 là euh... petit coup de bol là c'est que là je peux mettre mon répartiteur comme ça direct hop hop là comme ça on va mettre mon R4 on va mettre mon R4 et ce sera même du MK5 donc je n'ai pas encore donc euh... on va mettre mon R4 on va mettre mon R4 voilà voilà et tout ça, ça se déverse là on récupère notre notre truc euh... je vais faire la récup' là-bas un peu tranquille ouais voilà ah bah oui c'est vrai vu que j'ai racheté de la et de la place sur les côtés hop hop on va mettre du MK4 sur la récup' c'est ce que j'ai le plus c'est ce que j'ai le plus donc hop voilà ok ce truc réanimé j'en ai une partie qui se stocke et l'autre partie qui... qui part donc voilà ça euh... oui alors ça c'est mieux c'est mieux voilà hop et ça, ça part en stockage si euh... merde ça part pas en stockage de suite euh... voilà voilà ça sera mieux oui donc là logistique, organisation voilà ça voilà là je peux pas encore mais je ferai... je peux pas c'est bizarre ça d'ailleurs j'ai du... non pourquoi ça... pourquoi ça sort pas je les ai mis à l'envers ça non c'est bizarre c'est là c'est là et là ça y va c'est bien on va commencer à remplir ça en attendant tiens tiens je suis en train de voir là taper des trucs là chut c'est vraiment pratique ça j'aime beaucoup ça, ça dégage ça dégage ça écoute si un jour j'en ai besoin ce qui serait détonant mais... écoute euh... ensuite voyons voir deuxième partie charbon et fer ou alors minerai de cuivre avec ma souris voilà euh... j'ai deux fonderies en soi de toute façon je vais mettre les deux fonderies là tac tac je dois faire du euh... de lingots d'acier lingots d'acier bon tout est alimenté oui tac ah ouais j'ai fait ça moi c'est pas bien grave hop ouais euh... on alim combien ? 45 je peux tranquillement rester sur du MK1 et ici ça je peux également rester sur du MK1 donc charbon et euh... fer charbon et minerai de fer donc ça ça va le charbon il part de l'autre côté ok ouais d'accord c'est parce que c'est collé euh... on est en économie de place des côtés surtout crooper ? non répartiteur ok hop hop donc là on a le charbon qui monte là on va faire on va faire répartition de euh... de machin de... 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 charbon fer 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 charbon un de deux ! c'est quoi que j'ai là ? du fer ? de charbon là ? hop lui euh... je sais pas si il est bien pesé donc voilà quoi ? répartiteur qui est mal mis parce que j'ai foutu encore c'est tout le répartiteur quoi le répartiteur qui a trois sorties j'ai foutu euh... l'alimenté même ouais alors le charbon le charbon le charbon voilà donc ça ça chauffe euh... trois constructeurs pour les tuyaux en acier c'est moi que j'ai commis à l'envers ouais tout oh bah dis... oh mais j'y arrive pas là c'est une dinguerie ? alors ? euh... je dois faire quatuor j'aimerais cette alternative à base de fer ? oui c'est possible que je les ai bloqués écoute hein si un jour j'ai trop de fer et que je manque de... de charbon c'est ce que je ferai hein en attendant ce n'est pas le cas tac 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 combien qu'on récupère ? 30 ? non on va oui c'est bon et on anime on a 30 donc on est bon également euh... hop donc ça c'est ce qu'on récupère ça c'est ce qu'on va renvoyer on va les montrer là 2 et 3 allez la gode... essayer si ça commence à alimenter allez la gode essayer si ça commence à alimenter allez la gode essayer si ça commence à alimenter De là j'ai mes tuyaux en acier qui sortent. Ouais c'est ce que je pensais lui, il est pas bon là, je sais pas ce que j'ai foutu encore, j'ai mis un groupeur, j'ai mis un groupeur, je sais pas, c'est bizarre, hop, putain mais j'ai encore mal foutu, c'est dingue, ah dégueu de là. Ok, voilà, là c'est pas bon, c'est dingue, qu'est ce que j'ai foutu, voilà, le père c'est bon, on va passer maintenant au cuivre, on a besoin de deux hauts fourneaux. Ouais je pourrais même en occuper par là le cuivre, ce serait même mieux, oui ce serait plus simple. On va mettre les hauts fourneaux là. Ok, lingots de cuivre, lingots de cuivre, on ressort qu'il n'y en a pas. On devrait les montrèles de l'autre ou même, on devrait l'encanter ça. Ah je suis un peu comme un大哥, on devrait les m'enfuir ça, on devrait les mettre en force. Hop. Hop, aussi, on devrait les mettre en place. On devrait les mettre en force là. Un de l'alimente, ou deux alimente en sorte quoi. Et là on alimente en cul. C'est là où ça va être un peu chiant. Je vais faire l'alimentation comme ça. Ça je vais décaler. Pour que ça passe par là. Je vais faire passer par là. Aucune idée de où est-ce que ça devait rentrer. Ça devait rentrer toujours là. Je vois avec ça. Le cuivre, où es-tu ? Where is-tu ? Oh merde. C'est pas du tout pour moi ça ce que je viens de faire. Merde. Oupsi. Euh ouais. Ah la vache ça a dû me pourrir mon truc là en plus. Ah bah oui. Ah lui il comprend pas. C'est normal. Il est en mode bah euh... Qu'est-ce que tu m'envoies dans le bide quoi en fait. Je sais pas ce que c'est lui là qu'on a. Oh j'ai dit lui c'est où ? Ah oui. On va faire ça pour purger le système. Cool. C'est purgé. Ok. Voilà ça purgé. Qu'est-ce que c'est là. Ça l'aliment. Là. L'aliment. Ok. Bon la connerie est réparée. Euh... Ça n'empêche que... Putain. Oh d'abord. oui la lime je disais je la fais comment par où quelque quoi mon cuivre il est là il est vraiment chiant le cuivre donc soit je fais faire tout le tour comme ça et et par là oh bah ouais tiens par là on a pas pensé trouver un chemin aussi agréable je veux dire pas trop chéant quoi alors il s'agirait de leur trouver le chemin hop là là j'alime donc répartiteur dans ce sens là tac c'est un répartiteur que j'ai fait c'est un groupeur ça va pas je dis répartiteur et je mets un groupeur ah ouais petit coup de bol on a rien vu hop et hop là donc là on alimente le cuivre qui se fait fondre la tranche là on peut mettre les groupeurs ça me va hop et ça ça part dans 4 constructeurs pour le fil électrique donc là on fait un dé 3 4 je sais pas trop où je vois là au niveau du placement fil électrique on va faire comme ça un R7 de la R7 classique hop là on alimente le cuivre on alimente en alimente le lingot donc donc c'est pas du groupeur que je veux c'est du répartiteur comme d'hab hop 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 Ça on est bon, ça on est bon, là je reçois, donc là je répartis encore, mais je reçois de là. Et là, on va mettre le lingot de cuivre. Hop, et tout ça, ça me sort du fil et j'ai mes trois ressources pour envoyer dans ma façonneuse. Voilà, il y a trois entre éléments, on va voir celles qu'on utilise. Alors façonneuse, donc, fluctuateur. J'ai besoin d'un truc à plus de 60 ? Non, j'ai rien besoin à plus de 60 travaux. Pour le moment j'en ai besoin à 60 piles. Donc le remplissage et tout, je veux que ça se fasse tranquille. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, ça, les tuyaux d'acier, c'est la sortie ça ? C'est l'entrée putain. Ah, chiant. Attendez, j'ai pas fait la sortie de ça. Attendez, attendez, attendez. J'ai fait aucune sortie de ce machin là. J'ai pas dit. Ok. J'ai pas dit. J'ai pas dit. Je sais pas. J'ai pas dit. J'ai pas dit. Je n'avais dit. Oui. Là, il y a pas dit. Il y a des sorties ? Euh... Chut, 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 chut. Ropeur. Je sais pas combien j'en produis des fils par minute alors que je regarde ça en fonction que j'ai peut-être ajusté mes convoyeurs tac tac ok ça m'a sorti bah elle est où m'a sorti ? Attendez y'a une couille dans le pâté j'ai pas de sortie pour ce machin hein ah ouais je l'ai mis là attendez euh elle a sorti je l'ai mis elle m'a pas on va refaire ça hein ça n'y fait ni faire cette merde hop tac tac là on est pas bon ça se comprend oh non c'est pas Groupeur si c'est Groupeur voilà et Groupeur hop là on a la sortie et on va alimenter euh j'ai un autre truc à alimenter c'est ah ouais c'est le truc du ME là mais alors je sais pas du tout où est-ce qu'il est quoi euh c'est quoi ça ? ah oui c'est possible l'entrée c'est les... ok alors comment je produis je disais en film 30 tours c'est bon et là j'ai je dois avoir le ME quelque part dans le coin je sais pas trop euh qui se barre pas loin hein ah oui oh merde oh chiant oh chiant euh bon on va pas s'enquiquiner hein on va faire comme ça j'ai aucune idée de combien j'en ai ah ouais j'en ai un paquet on va prendre le Mk4 même si c'est trop alors je suis pile sur la jonction ok alors en théorie il me faut deux façonneuses non mais non mais no joke hein je viens juste de voir ça euh bah sauf que j'ai totalement euh pas fait gaffe donc euh je vais en faire qu'une seule mais que je vais bien évidemment booster à coup d'éclat de charge attends ça ça doit être bon là bah non je vais pas l'alimenter tu me diras là elle est alimenté hein par contre euh les oeufs ah oui mais non mais c'est parce qu'il y a la moitié qui va là bas par contre la production c'est 10 25 euh euh oui non alors voilà 20 par minute faut pas déconner non plus 20 par minute c'est déjà pas mal hein 20 par minute ça une fois que ce sera plein là ça va ça produira à balle c'est la bonne nouvelle donc ouais on a fait ça mais je vais pas en mettre un petit hein je vais attendre d'en avoir huit neuf dix pardon oh j'arrive pas voilà et donc là je mets voilà je mets mon relais dimensionnel là yay tiens d'ailleurs oh j'ai des trucs la qu'on a retrou chien j'aurais réussi à construire tout ça avec très peu de ressources là j'ai juste à rajouter mon relais dimensionnel là dès qu'il aura les ressources nécessaires pas suffisante tout ça je ne manquerai pas voilà on a notre production de de ME de fluctuateurs etc etc je vous propose de rentrer tranquillement à la base et de voir les changements qui ont été fait déjà bon déjà de faire le petit trajet ça c'est toujours agréable je trouve comme ça ça c'est de l'ascenseur j'adore parce qu'il y a eu un gros changement ah oui il y a eu un petit pétage de câble bon un changement qui prévoyait un une grosse modif mais en fait ça n'a pas fini en modif vous allez voir ouah petit coup de lag là oui mine de rien il y a quand même un peu de trajet donc c'est pour ça que j'ai fait le trajet en hyper tube parce que c'est pas la porte à côté hein bon le gros changement déjà je devais le faire là à la base la mine mais bon flemme enfin chiant donc je l'ai fait à l'autre endroit et le gros changement bah c'est là voilà on avait toute notre prod de charbon ici d'électricité avec le charbon et bah en fait je me suis dit oui mais là vu qu'on a du mk3 enfin vu que j'ai du mk2 que j'ai beaucoup plus de charbon je me suis dit bah allez je vais tout refaire comme ça on aura une bonne prod et le charbon en fait je suis content d'en prendre un petit peu de là pour alimenter aussi le le M.E. parce que comme vous avez vu il me faut un tout petit peu de charbon donc je me suis dit ça va vite être chiant et je suis tombé sur le M.E. pur et là j'ai fait non c'est bon rien à foutre rien à foutre donc bah je referais quelque chose à cet endroit je sais pas encore quoi peut-être de l'électricité on sait pas c'est vrai que là j'en ai plus des masses en arabe quand même ma Consomax explose ma production là je suis en production je suis à 6Go ce qui est pas terrible mais je compte sur la fin de la phase 3 pour me débloquer certaines choses que sont la l'électricité géothermique je ferais le tour de tout 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 pour avoir de l'électricité géothermique toute la map là je mettrai j'alimenterai à balle c'est nommé je ne connais pas de l'alimentation électrique par onde ça me devait être tiré des câbles pourris tout le long de la map là c'est je crois que c'est un projet en plus bref hum la j'ai vu que je tourne à 5 il y a 5 unités de trucs là qui veulent pas se faire je me demande si c'est pas parce qu'il me manque à de pouillard de câbles genre vraiment je crois que c'est ça mes câbles sont vides Et il me faut Ouais Je vais aller chercher 200 câbles J'en aurais même un peu trop Normalement j'aurais besoin d'une centaine mais bon Que d'une centaine mais bon Je vais prendre un stack Je vais pas m'enquiquiner J'ai fait une razon De béton apparemment Voilà Allez on voit partout mon ami Euh On va prendre là Enfin je vais booster On va booster à 5 par minute comme ça on aura fini dans une minute Ah non mais pas sûr maintenant ça va pas suivre Ah oui mais si C'est bon C'est vrai que ça double pas les ressources en entrée Ça double juste la conso C'est tout ? C'est bizarre Je consomme si peu d'électricité alors Alors que l'autre je suis à 700 gigas 700 mégas Ah ouais voilà Ah ça consomme ma balance Ah ça consomme ma balance Ah d'accord Je viens de capter un truc C'est que le trou Le tout Oh il y a un petit bug Parce que ça fait deux fois que je tombe dessus Le tout premier qui est fabriqué en fait Quand tu mets les 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 Summersloops En fait le tout premier qui est fabriqué Le tout premier truc qui est fabriqué Il est pas doublé J'étais tombé sur le même cas Sur je sais pas quoi Et ça m'avait un peu Elle est titillé Je me suis dit Tiens j'ai dû faire une bêtise Ou un truc comme ça Non 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 Tout premier truc qui est fabriqué Et pas doublé C'est dommage C'est très dommage même On va le câble On me dit pas que j'ai pas assez de câbles encore Ah putain parce qu'il a réparti Il a bouffé le câble Ah c'est ça en fait Il a réparti Je vais en manquer Je vais en manquer du câble Là j'en ai deux Attends j'en ai un Un deux Non non c'est bon Ça va faire pile ce qu'il va falloir Heureusement que j'ai doublé Parce que sinon Non non tu me diras C'est pareil c'est la même ressource à montrer Non non il va me manquer Il va me manquer 17 câbles Parce que là je vais avoir 3 Enfin comme je disais La consommation de câbles 200 câbles ça m'a fait Ça m'a fait 4 Non 3 3 trucs là 3 produits finis Terminaux là Alors que C'était censé En produire que 2 Donc 200 de câbles c'est 2 Donc 100 de câbles c'est 1 Donc ouais 1100 Bah ouais c'est ça Il me faut 100 câbles pour un truc Je le saurais Hop Et ça Bah on voit là Au niveau de circuit terminé Circuit imprimé Câble long modulaire Etc Donc là hop Si je n'avais pas mis le summer slope Tout aurait été pile consommé Pour le reste Ça c'est très bien Wow ça crache de la fumée Pas respirer ça Alors respirer de toute façon Sous aucun prétexte Voilà Je vais récupérer mes summer slope Toi aussi je crois que tu en avais mis un Non ? Il suffit de voir Si je passe comme ça Et Merci Faisons durer les bonnes choses Intéressant On va voir qu'est ce qu'il y a là dedans Des trucs chelous On ne sait pas trop à quoi ça sert On dirait une sorte de couche de bébé Une sorte de 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 Protection Chelou A trois entrées Donc une protection entrée J'ai envie de dire Évacuation à l'arrière Ouais ça a l'air On peut passer les jambes Là on a l'évacuation Derrière Ouais ouais Bon le corps il est très fin Le corps Les gars Va falloir pas peser plus de 10 kilos Je crois Encore 10 kilos Ça a l'air déjà assez épais Yahouh Voilà Tout il est rempli On va charger tout ce bazar là Bienvenue à la présentation de la présentation de la projet sempire Ah, voilà la paquette. En fait, peut-être que vous devriez juste voir les technologies là-bas. C'est tout laid out, donc même un monkey peut comprendre, donc vous ne devriez pas avoir de problème. C'est l'occasion. Oh putain, bourrage de crâne, c'est génial. Allez, c'est de prendre de la hauteur pendant que ça charge et vous montrer un peu tout ça. C'est bien, c'est un petit succès en plus. Une impulsion là, ça monte. Ça grandit. Ça grandit pas mal, quand même, la plateforme. Intéressant tout ça. Est-ce que je peux me poser sur la... Non. Puis là, en plus, en tombant, ça va me faire mal. Et non, parce que j'ai gardé un tout petit peu. Je ne vais pas me faire voir, j'ai déjà crué beaucoup trop de fois à cause de ça. Bon, pas deux fois, mais bon, c'est beaucoup. Ah vache, par contre, quand je vois les objectifs de la phase 4... Alors, à passer au MAM, je crois que j'avais foutu un disque dur à analyser. Il y a encore tellement de recettes aussi à faire. Alors, palier 4 et 5. Production de pointe MK3, bien évidemment. Ça va produire, ben là. Raffinage de bauxite, qui va me débloquer tout ce qui est à base d'aluminium. Je peux scanner le quartz brut, la bauxite. On ne verra pas que ça, c'est intéressant. Ah, je n'ai pas d'élu. Il va falloir faire tout ce qui est prot d'aluminium. What ? Attends, c'était quoi ça ? Ouais, c'est ça. Ok. MK5, 780 par minute. Ça, c'est bien. Protection des combinaisons. On va faire des filtres d'infusion d'iode. Ouais, on fait des filtres à iode. Déjà, on va essayer de mieux contrôler. Ressence scannable sous. Ah, mais le scan, ça doit être différent. Ok. Acide sulfurique. Ça va faire de la batterie. Unité de contrôle radio. Super... Oh, il vient de changer le superordinateur. Il était différent, je crois. Il était dégueulasse, c'est vrai. Ok. Mélangeuse, ouais. Technologie aéronautique. Ça peut être sympa, mais il faut beaucoup d'énergie, ça. Bon, l'énergie nucléaire, on n'aura plus de problème d'alimentation. Les pressuriseurs de puits de ressources, ça, ça peut être sympa aussi. De toute façon, on n'a pas trop le choix pour certaines ressources. Production de pointe. Et enraîchissement de particules. J'avais une question. Il n'y a pas du MK-plus, là ? Du MK-5 ? Moi, s'il n'y a pas ça, je suis un peu dégoûté. En même temps, ça voudra dire qu'il faudrait le faire, mais à la base de je ne sais pas quoi. Bon, bah, raffinage de bauxite. Je crois que, pour commencer, on n'a pas trop le choix. Ordinateur, cadre, médecin, moteur, je sais pas, j'ai tout ça qui est là. Moteur et caoutchouc. Ok. J'ai rien. Là, il me faut 50 moteurs. Là, il y a rien. Du caoutchouc, j'en ai besoin d'une centaine. C'est le bazar. Et des moteurs. Bon. Oh, des cadres modulaires lourds. Ok, donc. Paf, 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 paf. Il me faut des moteurs, des cadres modulaires lourds. C'est parti. Ici, en kiki, des moteurs. J'ai passé les cadres modulaires? Ah oui, c'est tout en haut, ok. Mince. C'est quand même pratique, ça. Pour les moteurs, il va me falloir encore une centaine. Alors, attendez, je veux juste voir, on en a 50 minutes, ok. Bah, ce que je peux faire en attendant, c'est... J'ai l'avenir? Non, je ne sais pas l'avenir. C'est... On va faire deux choses. Donc ça, déjà, ça dévigage. C'est que je vais créer des nobelisques. Et je vais créer des munitions. C'est possiblement de devoir aller chercher tout ça. Non, là, c'est bon. J'en ai quelques-unes. Ok. 360, ça paraît vite. Mais non, ça craft direct de là. Oh, c'est génial. Attendez, le taule de cure, on doit en avoir. Yes. Ça craft direct du... Depuis le stockage dimensionnel. Trouvé. C'est à vous. Ah, c'est que de la poudre noire avec le bolis. Ah, c'est intéressant parce que j'en ai un peu plus donc tiens je vais en refaire quelques-uns parce que mine de rien il y a pas mal de choses à péter de temps en temps. Et j'ai vu que j'en avais, je sais pas où mais j'ai vu que j'en avais. Poudre noir, j'ai vu que j'avais des tuyaux. Je vais peut-être pas en faire autant, j'ai en fait une centaine. Je vais peut-être pas en faire non plus une chier quoi. Je peux faire 13 décathlon. Je vais poser aussi ça. J'en ai plus besoin maintenant que j'ai la métrailleuse. Tac. Ah t'as mangé à la place. Hop. Est-ce que j'ai... Il me fallait des moteurs. Impeccable. Allez. On en voit. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses maintenant à ajouter en... On se rechange les deux choses d'alu. Tous âgés. Ah c'est bien. C'est vrai qu'il faudrait que je me charge aussi un jour du... Le cristal de quartz, c'est de la silice. L'élociateur cristal, ça peut être intéressant. D'ailleurs, le noir sous-brusque, je ne peux pas en avoir trop loin aussi. Ok, j'ai rien dit. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a plein, mais dans les... Souternes à la part là. Ah ça c'est un peu cher. Oh. Même s'ils sont pourris. Franchement, les impurs, ça me va. Un pur, un kilomètre. Ah oui quand même. Un pur, un kilomètre, moi ça me va. C'est juste pour faire un peu de silice et de cristal de quartz. Donc je ne vais pas utiliser. Donc très clairement ça me va. Je ne sais pas si j'ai tout à l'heure de bloquer ou pas non. Eh. Dans un magasin. Là ça on peut acheter en boucle. J'en sens que j'aurais dû acheter tout ça ce que j'ai bloqué. Customizer, ils sont débloqués. Ils sont débloqués. Ils sont débloqués. Ah ça, ça peut être sympa par contre. Ça les... les... Ça, ça peut être sympa à acheter. C'est des packs de numbellisques. 25 pour un ticket. Ah ouais. Ah c'est pas cher. Après le problème c'est que les tickets sont de plus en plus durs à faire. C'est un peu compliqué après. Ça c'est un seul bidon. Non. 100. Ah ouais. Ah. Turbo carburant conditionné ça par exemple. Ça peut être intéressant aussi. Il y a 4 tickets. Ouais non. Un peu cher. Un pouillat cher quoi. Mais par exemple. Ça. Vous savez quoi ? Bah je vais aller en chercher un. Merci. Hop. Et ça. Ça manque combien ? Complètement. Ouah ouais bah c'est... Hop. Ça on est... On est pas rechargé. Tiens. On va voir qu'est-ce qu'on m'a sorti du disque dur. Euh... Attendez. C'est quoi la recette actuellement ? Ah ouais. Ok. On va garder en tête ça encore. Ouais. Bon ben... On va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi je vais faire de l'exploration encore. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. C'était Thiob. Ciao.